On la connaissait, comique, la voici comédienne, voici Muriel Robin, la vraie. Muriel, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout le monde en parle, héroïne du nouveau film de Mehdi Charest qui s'appelle Marilyn, comme Serrault dans Garde à vue, comme Coluche dans Tchao Pantin, vous passez avec succès du comique, je ne dis pas au dramatique, mais enfin au sérieux. Ça va bien démarrer ? C'est bien, oui. C'est bien ? C'était tellement inquiète la semaine dernière. Tellement, vraiment. C'est un drôle de truc que j'ai vécu. On entend parler de ça le mercredi, pour la sortie des films. C'est un peu virtuel. Et puis quand ça vous arrive ? Ouf, sacré truc. Vous étiez sur les Champs-Elysées à 2h de l'après-midi ? J'ai hésité, j'ai tournicoté. Vous avez fait les rues adjacentes d'abord. Non, pire, finalement, je ne suis pas allée, on me disait les chiffres. Ah oui, c'est crevant. Chaque fois que vous répondez à une interview, que ce soit dans la presse, ou à la télé, ou à la radio, vous dites toujours « c'est ma mère », en parlant de Marilyn. Vous dites « pour retrouver cette dureté, je n'ai eu qu'à me souvenir, vous racontez votre enfance ». Ça lui fait quoi, votre mère, quand même ? Parce que, je ne sais pas, elle ne gueule pas quand elle vous voit la télé dire ça. Non, le devoir, c'est un raccourci. Parlez-lui, là, parlez-lui, dis-lui, maman, je suis désolée. C'est un raccourci que je peux comprendre, mais c'est pas ma mère, mais de la dureté, voilà. Donc, je n'ai pas eu à me souvenir, parce que s'il y avait de la dureté, il y avait de la dureté autour de moi, quand j'étais enfant, et j'en ai gardé, malheureusement, c'est pas ce que je préfère chez moi. Donc, j'ai pu puiser là-dedans, évidemment. Et elle a vu le film, votre mère ? Oui. Et alors ? Elle a trouvé de l'heure. On se parle peu, c'est un peu comme dans le film. Ah oui, nous, on ne se parle pas beaucoup. Donc, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « bien ». Vous avez déclaré, s'il y avait eu un papa et une maman classique, qui vous, s'il m'avait appelé mon bébé chéri toute la journée, j'aurais été quelqu'un d'autre. Ah oui, ben oui, évidemment. Je n'ai pas trop pris de risques en disant ça, non, je ne sais pas. Moi, je crois que, voilà, les parents, c'est extrêmement important. Voilà, quand on rencontre quelqu'un, il ne faudra pas lui demander « qu'est-ce que tu fais comme métier ? » Il faudrait lui dire « qu'est-ce que ta mère, ton père, qu'est-ce que c'est ? » Dès qu'on prend cinq minutes, ça explique beaucoup de choses. Donc, si on pouvait s'attaquer au XXIe siècle au mythe de l'amour maternel, ça serait intéressant. C'est vrai, quand vous étiez petite, quand vous aviez couché chez des copines, vous étiez affreusement étonnée de voir que, finalement, ils s'embrassaient le soir avant de se coucher. Ah oui ? Ils se réveillaient le matin, ils s'embrassaient à nouveau pour se dire bonjour. Ah oui, oui, quand j'ai les amis, ça me faisait... Ben oui, quand on ne connaît pas, ça fait... Moi, je pensais que c'était partout, comme chez moi. Donc, je disais, ils sont bizarres, ces gens. Ils se viennent de s'embrasser le matin et remèdent ça, les gens. Et je savais bien que pour mes parents, c'était encore plus bizarre qu'est-ce qu'on a... En gros, c'était... D'ailleurs, c'était pas en gros, c'était... C'est marrant, ces gens qui se passent leur journée à se lécher la gueule, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ah oui, quand on ne connaît pas, c'est... Voilà, on est fait étranger. Mais c'est parce que vous avez mis tout ça dedans, peut-être, que le film est bien, non ? Ah, je crois, oui. En tout cas, j'ai pas mis de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai bien mis de moi. On va regarder.